Bonjour les Scrapeuses, donc je suis revenu vers vous avec une vidéo de page de scrap en A4, donc j'ai choisi un fond au ton pastel rose et vert pour scraper une photo de ma fille. Donc je vais faire un peu de patouille, je vais prendre un peu de gesso de chez Cultura tout simplement, celui-là que j'ai à la maison, ce qui me va très bien. Et je vais en mettre un peu sur une partie de ma page avec un pinceau et un peu doux. Je ne veux pas que ça recouvre complètement le motif. Je veux juste atténuer un petit peu les couleurs, même si elles ne sont pas très bleues. Donc là j'ai un peu débordé, j'en avais un peu partout. Je prends un peu d'eau, je prends un pinceau large, voilà plat et large. J'induis un petit peu là où il ne semble pas. Je veux garder un peu encore le motif en dessous que je trouve très joli. Donc la page a des côtés un peu, on le voit sur le point en haut à droite. Voilà, c'est pour ça que ça va atténuer un petit peu tout ça. On va dire la moitié de la page quasiment ou un peu plus de la moitié de la page qui va être un vue de gesso. Après je vais faire un peu le choix. Je mets du gesso pour que ma teinture adhère bien par là-dessus. Donc voilà, j'ai sorti mon Wiggen pour sécher tout ça. Et du coup là, je vais faire un peu fort, mais du coup je vais faire avec de la gouache tout simplement. Et j'ai sorti un petit, on va dire, pinceau mousse d'enfant tout simplement qui est rond là, que vous voyez sur le côté. Donc j'ai pris du violet. Donc comme il me restait du gesso, je vais juste mettre un tout petit peu de violet dans mon gesso pour faire un violet très très clair. Enfin, juste pour coloriser tout ça. Donc je mélange bien, bien, bien. Au début j'ai l'impression que je n'en ai pas assez de lait. Je mélange bien, je mélange et là, la couleur ressort. Je ne sais pas rajouter, ça aurait été vraiment trop trop foncé. Je mélange bien, bien. Vous pouvez prendre un peu au choix, chevon. Voilà, c'est une palette de gouache. Au début, je ne savais pas trop quoi utiliser acrylique, tout ça. donc je faisais la gauche si je la connais et donc voilà c'est un peu fort chevon que j'ai eu de chez Action j'avais acheté ça au mois de juillet je crois que c'était au mois de juillet donc voilà c'est mon petit tampon on va dire tampon pinceau mousse à la place de prendre des éponges j'avais réussi à avoir des petites choses d'enfants tout simplement pas très très cher je les avais eu en occasion en occasion en 9 mais un déstockage pour faire des petites choses un peu différent donc je tamponne j'essaye d'aller tout doucement parce qu'avec tout ce qui est gouache du coup c'est vrai que ça passe en dessous d'un moment c'est pas net net mais j'essaie d'y aller tout doucement et bien tenir mon peau foie pour qu'on voie mes chevons au final voilà donc j'y vais vraiment tout doucement bon ça c'est ma technique à moi j'ai un peu tout le monde utilise de l'acrylique ou de l'aquarelle moi je m'utilise de la gauche c'était mon cher peut-être je sais plus moi je je savais pas trop les propriétés des autres donc je prends de la gauche et du coup c'est bien pratique parce que du coup quand ma fille veut quand elle me voit faire elle a envie de faire aussi pareil et du coup elle fait ses elle que des ronds mais très content d'utiliser des bonnets pour les des produits je mets un peu aussi de le peau foie en haut donc voilà donc après je vais utiliser un tampon de chez Carabelle Studio toujours en feu rouge mais qui à l'intérieur ont comme des motifs de lettres vraiment très légers je pense qu'il y aura une photo vous verrez un peu mieux le tampon donc j'utilise une distresse violet que j'ai donc style antique je cherche mon bloc à créer qu'il n'avait pas sorti encore donc voilà le bloc je retrouve et on va en donner tout ça je prends ma distresse je t'entends un peu partout assez bon peut-être un peu trop mais pas assez c'est vrai que la distresse j'ai toujours encore un peu de mal à utiliser sur les tampons mais bon je m'y fais petit à petit que ce soit pas vraiment de l'être net ça j'ai pas séché je me tiens aujourd'hui séché avant et finalement j'ai pu récupérer un peu de peinture mais qui justement comme c'est de la voie je fais très bien partie après donc j'ai re-temponné un tout petit peu pour utiliser ce que j'avais encore d'encre sur mon tampon ça n'a pas vraiment un effet que je voulais avoir voilà donc après j'ai sorti des easing de la nature croise pour faire des petites buts là je la mets sur mon plateau de peinture voilà juste déjà j'essaie de déboucher tout ça c'est un peu pas très bien donc j'ai reçu quelques gouttes tout ça j'ai bon je cherche un pinceau fin avec un peu d'eau que je vais mélanger ça pour faire quelques gouttes c'est vrai que j'aime bien je dirais souvent des pages un peu couleur pastel ça a très très joli j'aime beaucoup j'en ai fait un peu avec des couleurs un peu plus fortes mais plus soutenues plutôt mais j'ai beaucoup de ma je préfère le pastel voilà je vais prendre une autre après une autre encre easing donc j'en ai fait du rose mais j'en ai fait du nom et là je vais vous présenter donc c'est la orchidée c'est très joli aussi je vais faire pareil je vais la position sur ma palette de peinture pour faire juste quelques gouttes exactement pareil avec un peu d'eau je pense qu'il était bouché j'avais des mal à sortir mon oncle et j'y avais ici donc si vous avez des astuces pour les easing qui se bouchent sur les pipettes j'aimerais bien savoir comment vous faites je ne sais vraiment pas comment faire à chaque fois ça se bouge dès que je mets un peu de temps à les utiliser j'ai l'impression de voir nettoyer le pipette et du coup perdre des lances donc je trouve ça un peu dommage donc c'est une astuce n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire donc voilà et donc là maintenant je vais passer au hig de gueule pour sécher tout ça là j'ai fini ma patouille c'est ce que j'avais envie de faire j'ai rangé mon papi de patouille pour pouvoir maintenant travailler les papiers donc voilà la photo que j'ai envie de scraper j'ai sorti quelques chutes de papier couleur pastel on récupère toujours des chutes en scrap ça peut toujours être utile on ne décompte pas des grandes feuilles pour juste quelques morceaux donc on essaie de voir comment je vais combiner tout ça parce que la rose au saumon c'était un dessin de fleurs ou juste comme ça il y a un peu de brillant dessus donc j'aime beaucoup donc là je vais tailler un peu la photo pour que je trouve un peu grande et puis il y avait envoyé je crois que c'était ma main j'ai vu pas très intéressant d'avoir ça sur la photo donc je vais tailler un petit peu la photo pour regarder en gros la photo il y a maintenant quelques années mais bon mais j'aime beaucoup cette photo c'est vraiment très naturel avec son sourire voilà je vais tailler un petit peu 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 de ce côté là pour qu'il soit à peu près équilibré la photo voilà voilà je vais tailler finalement je vais prendre le nouveau pour choisir les photos peut-être que je vais tailler voilà ma brillance je vais ma tête comme ça je vais tailler après les chutes c'est juste pour voir un peu comment je vais les positionner et tout ça c'est comme ça que je travaille en général je positionne je repositionne je repositionne jusqu'à ce que je me décide ce que je veux exactement je vais tailler un petit peu ces chutes là qui sont du coup trop 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 bon à ce que je veux faire je vais tailler donc j'ai du mal à me décider ce que je veux exactement de longueur de papier voilà je vais marquer un petit peu ce que je veux avec un peu de crayon et puis un petit bout de crayon et je vais après tailler le tout avec ma scie donc là j'ai taillé donc mes papiers ce que je voulais je me suis épargné tout ça en vidéo donc là je lisais et je repositionne encore vous voyez j'espère que je repositionne je sais pas combien de fois les photos c'est un petit peu long j'avoue la vidéo est un peu longue s'il y a des étapes qui ne vous plaisent pas avancer la vidéo pour voir la suite je comprends tout à fait je m'en dis que le moins en commentaire ce qui ne va pas sur ma vidéo pour que je puisse m'améliorer donc voilà parce que peut-être je ne parle pas assez donc si vous voulez plutôt de la musique dites-le moi donc voilà j'ai positionné donc mes photos je les ai collées je crois je les ai collées c'est pas tout encore mais je crois que j'ai pas collé la photo mais j'ai collé les bandes en bas de couleurs vous voyez je me suis décidée c'était la couleur donc voilà j'ai sorti donc vous moquez pas de moi ma décoratrice d'autogare pour faire des découpes en forme de nuage je n'ai pas encore tout ça mais ça va arriver très prochainement je l'attends je l'attends parce que je vous la montrerai en vidéo si ça vous intéresse je vais avoir enfin une machine pour embosser pour faire des die-cut un petit peu plus grand donc voilà après un an de scrap je me suis j'ai pu enfin investir dans une machine qui me convenait voilà donc j'ai fait quelques donc j'ai décidé de faire plusieurs nuages avec toujours la même chute de papier que j'avais donc je vais en faire six total mais je n'ai pas les utiliser tous au final mais aussi je vais en faire six ou six deux de chaque couleur et après je vais les positionner sur la page pour voir donc moi je suis comme ça sur ma petite débatte de toga pour le petit die-cut c'est très sympathique c'est pour moi un grand combat donc je vais la garder et je pense que quand ma fille sera un petit peu plus grande et si ça l'inteste de scrap je lui donnerai avec plaisir voilà donc un petit nuage et là je vais continuer à faire les autres hors vidéo voilà donc voilà j'ai donc découpé mes six petits nuages et je vais essayer les positionner voilà et j'en positionne en haut aussi je pensais avoir pour l'autre dies de nuage qui est complète vous ne l'avez pas je crois que je vous me dis c'est vrai que c'est des coups tout sympa que je l'aime bien je ne l'avais pas encore utilisé donc là j'étais bien contente de l'avoir et ici il m'en manque l'autre donc il faudra que si je arrive à trouver une petite occasion à trouver une occasion quelque part de l'autre dies je l'achèterai bien ça je pourrais jouer sur les deux donc voilà donc je vais coller là je me suis décidée assez vite quand même pour la comment j'allais coller mes nuages donc je vais les coller et là je me rends compte qu'il y a une des fautes la photo n'est pas collée donc je vais la coller en premier voilà par contre la photo là je ne vais pas la coller avec la colle parce que j'ai toujours peur que ça tiens je veux récupérer la photo que ça t'aime donc je vais utiliser du double face même une partie je suis toujours pas que ça t'aime que la colle traverse le papier ou juste comme ça que ça m'a dit après la photo je serais vraiment déçue je vais coller les petits nuages et voilà j'ai fini de coller tous les nuages je me suis épargné c'est ça donc j'ai utilisé du coup au final mon bâton je voulais parce que la bâton du coude je ne plaisais pas trop ça neige je pense que je me suis si ça va je vais utiliser plutôt le bâton de colle pour qu'il n'y ait pas trop d'eau et qu'on doit trop mes nuages donc après je suis allée chercher des stickers pour mettre un petit titre ainsi c'est pas vraiment je ne suis pas très trop de titre mais bon je commence à m'y faire petit à petit c'est vrai que je me rends que j'en mets régulièrement au final j'ai toujours du mal à trouver ce que je veux mettre mais j'arrive à trouver donc je suis trouvé donc un plan de sticker s'alphabet sont un peu qui correspondait à mes couleurs donc je vais mettre le nom de bébé tout simplement j'essayais de trouver le nom de ma fille il y a trop de lettres et je n'avais pas assez d'alphabet donc j'essayais de voir ce que j'avais comme lettre pour pouvoir la utiliser cette longe c'est que donc je voulais alterner un rose un vert un rose un vert et finalement je n'ai pas pu parce que je n'avais pas assez de la couleur que je voulais donc au final on a réutilisé un rose pour moi j'avais toutes les lettres c'est vrai que je ne vérifie jamais à la main si j'ai bien toutes les lettres pour faire la planche pour faire le mot que je veux et ça m'est déjà arrivé que je me suis retrouvée en rade de lettres et comment trouver la solution donc voilà donc après je me suis dit je suis cherché des embellissements autre j'essayais de voir un petit peu fouiller ce que j'avais dans les embellissements là voilà j'ai trouvé le mocker là je me suis dit en feutrine et une petite fleur aussi je trouvais ça dans le ton de couleur qui correspondait très bien voilà j'avais je me suis dit je vais mettre place à décorer tout ça un petit peu après c'est vrai les autres les chaussures et le sac à main je ne sais jamais si je vais les utiliser c'est un peu spécial on verra bien peut-être en jour ou on ne sait pas trop si je les utiliserais j'avais surtout acheté ces petites planches de stickers qui n'était pas très cher pour le mocker le petit fleur on va dire je les aimais beaucoup ben voilà j'ai eu les occasions de les utiliser donc après je suis allé chercher un peu des petits strass pour apporter un petit peu de lumière à ma page donc j'avais sorti des petits diamants entre guillemets je vais la chercher je pense les autres embellissements brillants voilà ce que je pouvais mettre sur ma page et j'ai trouvé des petits strass en forme de fleurs sur des tons en blanc et rose voilà comme ça ça a porté je trouvais des petits points de lumière au début je voulais les mettre sur un côté mais finalement je me suis étalée un petit peu sur la page voilà là on ne voit pas vraiment la différence de couleurs mais il y en a qui sont d'autres blancs finalement l'autre planche avec les points qui brillant je les ai pâtis et qui étaient plutôt les fleurs j'ai utilisé donc voilà de rose et de blanc ça me convenait que je me dis non je ne mets pas plus de strass ça devrait suffire donc on colle tout ça avec de la colle liquide oui j'en arrive j'aurais pu mettre les pistes avec des temps c'est pas que j'ai toujours du mal à les utiliser bon du coup j'essaie même plus je les avais trouvé chez Carrefour pas très cher je me suis dit bon bah il vaut peut-être mais je vous envoie d'autres qui utilisent ça avec une légèreté que j'ai assez donc voilà ma page est finie je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos et je vous dis à très bientôt donc je vais faire un petit rangement voilà donc je vous remercie merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt donc les photos vous voyez les strass on les voit un peu mieux dans voilà je vous remercie à bientôt les scrappeuses scrappez bien